Le féminisme, c'est vouloir que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Cette définition du petit Robert paraît évidente et pourrait probablement nous inclure toutes, sauf que, au sein de ce mouvement censé être universel, une tendance est de plus en plus accusée de justement ne pas toutes nous inclure. C'est le féminisme blanc, ou white féminisme en anglais. Mais qu'est-ce que le féminisme blanc et pourquoi pose-t-il problème ? Le white féminisme, ou le féminisme M-trim, ou blanc, est une dénomination négative pour désigner un type de féminisme ethnocentrique, libéral et impérialiste qui cherche à mettre les femmes blanches de classe moyenne et supérieure au même niveau que les hommes blancs de classe moyenne et supérieure. Le féminisme blanc, tel que défini par Ruth Frankenberg, féministe et professeure spécialisée en études de la blanchitude, est un féminisme qui exclut les femmes de couleur, les femmes pauvres, les femmes de la communauté LGBTQI+, et les femmes en situation de handicap, et qui se concentre sur les femmes blanches, de classe moyenne ou supérieure, hétérosexuelles, évaluent. Toutefois, depuis que le féminisme existe, le mouvement a porté et continue de porter des combats majeurs pour la lutte pour les droits des femmes, comme le droit de vote, la liberté sexuelle, la santé reproductive, l'égalité salariale, la parité et la lutte contre le patriarcat. Mais aujourd'hui, le féminisme blanc, une dérive de ce féminisme censé être global, est accusé de délaisser les injustices supplémentaires rencontrées par les femmes de couleur, comme le racisme structurel, et de vouloir imposer à celles-ci des normes qui leur sont exogènes. Un exemple courant donné par les féministes anti-féminisme blanc est celui des femmes blanches qui demandent l'égalité salariale avec les hommes, mais qui ignorent que les femmes de couleur sont, elles, encore moins payées que les femmes blanches. Mais revenons aux origines du féminisme en Occident. Historiquement, les suffragettes, parmi les plus anciennes féministes du XXe siècle, des femmes qui réclamaient le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, étaient racistes envers les hommes noirs, et se mettaient en compétition avec eux. Aux Etats-Unis, leurs deux figures de proue, Elisabeth Caddy Stanton et Suzanne B. Anthony, ont respectivement dit Choquant, n'est-ce pas ? Un siècle plus tard, l'esprit raciste des suffragettes a survécu, et ses héritières sont aujourd'hui accusées de pratiquer le féminisme blanc. Le rejet des hommes de couleur a ainsi évolué en rejet des femmes de couleur. Aux Etats-Unis, les célèbres Lena Dunham, Amy Schumer et Taylor Swift sont régulièrement accusées de féminisme blanc. Et en France alors, ce féminisme blanc existe aussi, selon de nombreux collectifs de femmes de couleur, et se pratique par des femmes politiques et des intellectuelles renommées. Pour la professeure Christine Delphi, leur cheval de bataille est le voile. Leur problème principal, c'est les fulards. Elles sont complètement allumées, et elles prévoient l'invasion de la France par l'islam politique. Elles sont peut-être féministes, mais elles sont aussi racistes. Le combat actuel, qui est une croisade des tenants du féminisme blanc contre le port du voile, est effacé, tout signe d'islamité chez les personnes vivant en France, sont couverts de voile et les sauver de la domination. Donc c'est un type de féministe qui enlève toute agentivité aux femmes non-blanches. Elles savent mieux que nous ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, si on est dominé, pas dominé. L'ancienne ministre des droits des femmes, Laurence Rossignol, a parlé ainsi des femmes qui portaient le voile. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des d**res américains qui étaient pour l'esclavage. Elle avait alors choqué l'opinion, qu'il avait accusé d'associer islamophobie et négrophobie, et de manquer à son devoir de protéger les femmes. Mais elle n'est pas la seule. Elisabeth Badinter, figure historique du féminisme français moderne, a revendiqué qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Et a même appelé au boycott de toutes les marques de haute couture et de prêt-à-porter, comme Dolce & Gabbana et H&M, qui vendaient des vêtements modestes destinés aux femmes musulmanes. Encore une fois, au nom d'une supposée lutte contre l'oppression des femmes. Les failles du féminisme français, c'est justement de considérer les femmes qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, hommes, ne pouvant pas être féministes. D'ailleurs, c'est une forte contradiction parce que d'un côté, elles disent elles-mêmes qu'elles sont opprimées, mais quand elles parlent des autres, on dirait que la seule chose qui opprime ces autres, c'est leur culture d'origine. Parfois, c'est la tenue dénudée ou l'attitude frivole de certaines stars de couleur américaine qui embêtent certaines féministes revendiquées. L'actrice Lou Doyon a ainsi dit en 2015, une attitude qualifiée de colonialiste par certaines féministes. Parmi ces féministes, les mêmes femmes vont dire que le voile, c'est un signe d'oppression patriarcale, de domination patriarcale, c'est insupportable et il faut dévoiler tout le monde pour les rendre libres. Les esprits de l'école, l'université, des sorties scolaires, de la piscine, des salles de sport, etc. Et dans le même temps, elles vont dire que des femmes noires comme Beyoncé, Nick Ménage, Rihanna, qui sont connues, qui sont des femmes noires, ne représentent pas les féministes parce qu'elles sont trop dénudées. Donc on voit bien qu'il y a un rapport extrêmement colonialiste, extrêmement dans la propriété pour nous dicter ce qu'on peut faire ou pas quand on est trop habillée, pas s'habiller, quand on est trop sexualisée, pas assez, et que c'est elles qui doivent dicter le tempo du féminisme. Alors, le féminisme blanc français serait-il islamophobe et raciste ? Au début, les féministes comme moi qui défendions le port du foulard et qui refusions de dire que ces femmes portaient un signe d'oppression, donc qu'elles étaient nocifs pour le féminisme, on a été exclues nous-mêmes du féminisme blanc. Attention cependant à ne pas confondre féminisme blanc avec femmes blanches féministes, qui comme Christine Delphi, Caroline Dehasse ou la page anti-harcèlement Peitachnec, soutiennent les femmes de couleurs et de religions diverses dans leur lutte. Celles-ci ont d'ailleurs choisi de se réunir dans des groupes d'afro-féministes, de féministes musulmanes et d'asio-féministes pour continuer leur lutte de manière protégée. Alors, quelle est la solution ? Elle est sans doute dans l'intersectionnalité, autrement dit, dans le féminisme intersectionnel. C'est une théorie universitaire formulée en 1991 par Kimberly Williams-Crenshaw, une activiste américaine et professeure dans la critique des théories raciales. L'intersectionnalité est l'idée de rassembler les différentes formes de lutte dues à différentes formes d'oppression. C'est donc une manière d'unir les femmes, victimes de sexisme mais aussi de racisme, de classisme, d'homophobie, de transphobie, etc. Dans un monde idéal, le féminisme serait intersectionnel, car inclusif et universel. Les féministes qui utilisent le « on est toutes des femmes, on est toutes pareilles », non, c'est pas ça la lutte, c'est de dire qu'on est toutes des femmes, on est des femmes différentes et embrasser la complexité de ça et comprendre la complexité, comprendre les rapports de domination, de pouvoir pour faire en sorte qu'on se libère, qu'on soit libère toutes ensemble.